Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, un petit peu décoiffés, j'arrive de l'extérieur, plus je suis en train de peinturer, que voulez-vous, les choses banales de la vie. Heureux de vous retrouver en ce mercredi, mais il y a des événements vraiment extraordinaires qui se produisent aujourd'hui et on va en parler maintenant, 2 février 2022, 11h22, heure du Québec, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Nouvelles spectaculaires dans le monde de la télé et des nouvelles en continu, CNN vient de nous annoncer que son président, directeur Jeff Zucker, démissionne et que ça prend effet maintenant. Sans plus tarder, on va aller voir cette nouvelle-là, si je peux la retrouver. Laissez-moi un petit instant. Donc, Jeff Zucker, CNN Business nous apprend que Jeff Zucker vient de démissionner, ça prend effet immédiatement. On voit ici Jeff Zucker, naturellement un anti-Trump, anti-Trump, qui a, on sait CNN, beaucoup de problèmes au niveau de ses codes d'écoute et il y a eu une espèce d'âge d'or avec la présidence de Donald Trump où ses codes d'écoute ont vraiment explosé. Mais depuis l'élection de Joe Biden, ils sont en chute libre, on va aller voir ça dans quelques instants. Mais ce qui lui a fait très mal, c'est le scandale sexuel entourant Chris Cuomo. Les allégations, comme pour son frère, l'ancien gouverneur, Andrew Cuomo, Chris Cuomo, qui emmenait l'argent sur CNN et des allégations d'harcèlement sexuel, ont forcé son ami personnel Jeff Zucker, qui était à l'époque le président de CNN, maintenant qu'il vient de démissionner, de congédier son ami. Le président de CNN Worldwide, Jeff Zucker a déclaré mercredi, aujourd'hui, qu'il démissionnait avec effet immédiat. Zucker a déclaré dans une note de service, dans le cadre de l'enquête sur le mandat de Chris Cuomo à CNN, on m'a posé des questions sur une relation consensuelle avec mon collègue le plus proche, quelqu'un avec qui je travaille depuis plus de 20 ans. J'ai reconnu que la relation avait évolué ces dernières années et j'étais tenu de le divulguer quand il a commencé, mais je ne l'ai pas fait. J'avais tort, en conséquence, je démissionne aujourd'hui, donc on voit que c'est dans la foulée de ce scandale-là. Zucker n'a pas nommé son collègue dans le mémo, mais la relation est avec Alison Gullist, la directrice du marketing de CNN. Gullist reste à CNN. Dans un courriel aux membres du personnel envoyé peu de temps après celui de Zucker, Jason Killer, le PDG de la société mère de CNN, Warner Media, a déclaré « J'ai accepté la démission de Jeff Zucker en tant que président de Warner Media News, N-Sport et président de CNN Worldwide ». Nous remercions Jeff pour ses contributions au cours de ces neuf dernières années. Donc, on le voyait de toute façon, même lui, on le voyait que depuis un an, son avenir était très, très, très incertain. Pendant ce temps-là, on apprend de Fast Company, et ça a été publié, ça, aujourd'hui, ça aussi, que les réseaux d'information par câble ont un sérieux problème d'audience à l'ère de l'épuisement professionnel. Le nombre de téléspectateurs quotidiens du câble est tombé d'une falaise en 2021. Voyez-vous, ça coïncide tout de suite avec la fin de la présidence de Donald Trump, qui donnait un spectacle, puis moi, je vous l'ai dit souvent, puis il y a des gens qui pensaient, puis qui sont dans des médias un peu alternatifs, qui ne comprennent pas vraiment le système, qui alléguait que les réseaux de télé étaient en chute libre depuis la présidence de Donald Trump, parce qu'il les attaquait, au contraire, ça les a alimentés, et cette haine, on aimait détester Donald Trump, et ça amenait beaucoup, beaucoup d'eau au moulin, et alors que la plupart des gens, nous dit Fast Company, dirait que 2020 a été une des pires années jamais enregistrées, les responsables de l'information par câble pourraient ne pas en dire autant. Toutes les turbulences pandémiques et les conflits électoraux de 2020 ont vu le public coller aux chaînes d'information par câble, entraînant une augmentation du nombre de téléspectateurs. Par exemple, l'audience quotidienne de Fox News en 2020 a augmenté de 40,3% par rapport aux chiffres de 2019, selon les données de Nielsen analysées par Bloomberg Intelligence. Un autre exemple remarquable, CNN a vu l'audience quotidienne de 2020 augmenter de 79,8% pour l'année, mais 2021 a vu un reversement majeur de la fortune des téléspectateurs des principaux réseaux d'information. Par contre, découvrez à quel point le nombre de téléspectateurs quotidiens a chuté sur toutes les principales chaînes d'information du câble en 2021 par rapport à 2020. Activité Renard, moins 47,5, CNN, moins 40, Fox News, moins 34, MSNBC, moins 30, CNBC, moins 20. Le seul réseau d'information par câble qui s'est vu ajouter des téléspectateurs quotidiens en 2021 par rapport à 2020 était le réseau naissant Newsmax TV qui a vu son audience quotidienne augmenter de 32%. Ça ressemble beaucoup à la baisse de Fox. C'est à peu près le même genre de clientèle républicaine et aussi un peu, on pourrait la qualifier, disons, de très sceptique face à l'establishment qui a vu son audience quotidienne augmenter de 32%. Mais même Newsmax a pris un coup majeur en comparant le dernier trimestre de 2021 au trimestre de 2020. Le nombre de téléspectateurs au quatrième trimestre a chuté de 27%. Donc, qui blâmer pour ça? Il y a différentes explications, mais probablement une des plus solides, c'est naturellement le spectacle de la politique qui a changé avec l'avènement du très ennuyant et de, pour ne pas dire cérébralement mort, Joe Biden. Pendant ce temps-là, les amis, imaginez-vous que selon la fameuse université John Hopkins, qui a suivi et qui a vraiment, comment dire, tenu toutes les statistiques concernant la COVID, une institution des plus remarquablement respectées, bien, on vient de publier, ça a été publié à peine hier, ça, ou le 31 janvier, puis on arrive à la conclusion que tous les confinements, les verrouillages, toutes les mesures qu'on a prises ont eu peu ou pas d'impact sur les décès dus à la COVID, selon une nouvelle étude, c'est rapporté par le Washington Times. Les verrouillages aux États-Unis et en Europe et au Canada, on pourrait dire, n'ont eu que peu ou pas d'impact sur la réduction des décès dus à la COVID, selon une nouvelle analyse de chercheurs de l'université John Hopkins. Le confinement en cours de la première phase de pandémie en 2020 a réduit la mortalité dus au COVID d'environ 0,2 % selon le large examen de plusieurs études scientifiques. Nous ne trouvons aucune preuve que les fermetures, les fermetures d'écoles, les fermetures de frontières, les fermetures de commerce et la limitation des rassemblements aient eu un effet notable sur la mortalité. COVID-19, ont écrit les chercheurs. Et le document de recherche indique que les fermetures ont eu des effets dévastateurs sur l'économie et ont contribué à de nombreux maux sociaux. Ils ont contribué à réduire l'activité économique, à augmenter le chômage, à réduire la scolarisation, à provoquer des troubles politiques, à contribuer à la violence domestique et à saper la démocratie libérale, indique le rapport. Wow! Toute une bombe! Et selon un sondage, publié ça aussi le 31 janvier, donc il y a deux jours, selon un nouveau sondage, 70 % des Américains disent « Nous en avons juste assez, nous avons juste besoin de vivre notre vie normalement ». J'imagine qu'on pourrait extrapoler ça à tous nos pays. Alors que les États-Unis entrent dans la troisième année de la pandémie de COVID-19 et une grande partie des Américains sont prêts à continuer leur vie. 70 % des personnes interrogées étaient d'accord avec la déclaration « Il est temps que nous acceptions que COVID soit là pour rester et nous avons juste besoin de continuer notre vie ». Lorsqu'on leur a demandé dans un sondage de l'université de Monmouth, l'enquête montre que 78 % des répondants ont déclaré avoir eu COVID et avoir, en ont eu assez, en ont vraiment roll ball et qu'il est temps de passer à autre chose. Sans surprise, les réponses indiquent une nette division partisane entre 89 % des républicains d'accord avec la déclaration contre seulement 47 % des démocrates. Parmi les indépendants, 71 % ont déclaré qu'il était temps de passer à autre chose. « Wow ». Vraiment extraordinaire, formidable. Démission de Jeff Zucker, une bombe dans les réseaux de câbles de télé nouvelles continues. Et ça, vraiment, aussi, c'est en lien avec, j'imagine, probablement une remise en question de CNN et de son image et de sa mission qui est un petit peu trop politique, un peu trop dans l'endoctrinement de la politique libérale, progressive, démocrate, du gouvernement mondial. Je pense qu'il y a un réalignement à faire pour toutes ces chaînes-là qui sont toutes, sans exception, à l'exception sûrement de Fox, mais de toutes les autres grandes chaînes américaines impliquées dans la politique et dans la politique en supportant le Parti démocrate et l'agenda gauchiste. Il y a peut-être des limites et il y a un gros questionnement qui doit se faire. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada